Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Alors Daniel, j'ai lu cette semaine deux romans que je voulais te présenter. Alors je commence avec un roman polar de Christine Brouillette qu'on connaît très bien, qui est vraiment un auteur qui vend beaucoup. Et elle nous présente Sa Cage, qui est la 13e enquête de son détective Maud Graham, qu'on aime beaucoup. Alors l'histoire débute avec Maud qui a hâte qu'il se passe quelque chose d'autre, qu'il y ait un autre meurtre pour qu'il puisse aller démystifier qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, un autre meurtre! Oui, c'est ça! Alors c'est un meurtre à l'arme blanche d'un homme apparemment sans histoire qu'on découvre finalement. Il s'appelle Jean-Louis Carmichael. Et on pense au départ que c'est un homme sans histoire, mais finalement c'est vraiment pas un ange. Il y a plusieurs de ses voisins qui lui en veulent. Ils ont des bonnes raisons de lui en vouloir. Et on découvre aussi Rebecca, qui a vraiment pas eu une vie facile. Elle est bouleversée par la mort de Jean-Louis. Et on va découvrir pourquoi qu'elle est bouleversée. parce que ça va venir réveiller en elle des souvenirs très bouleversants qui sont vraiment enfouis au profond d'elle. Et c'est vraiment un très très bon polan signé Christine Brouillard. Je peux pas en dire vraiment plus parce que sinon ça va gâcher l'histoire, l'enquête de Maud Graham. Puis ses histoires sont tellement bien fignolées. Bien l'écrit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on commence à la connaître, Maud Graham. Alors Christine Brouillard n'a pas besoin de nous expliquer le personnage. On rentre dans le vif de l'action, on a plein de détails. Déjà dans les premières pages par rapport à l'enquête. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé pour les gens qui aiment les romans policiers, polars. C'est vraiment un très très bon roman à lire. Très bonne. Elle est excellente. On rappelle le titre « Saccage » de Christine Brouillard. Et mon deuxième roman, Daniel, vraiment dans un tout haut ordre d'idées, c'est « Dis-moi d'où je viens » d'Émilie Giffin. C'est l'histoire de Marion Cardwell qui est âgée de 36 ans. Elle est scénariste pour une importante série télé aux États-Unis. Et elle vit une belle petite vie tranquille. Elle a un amoureux qui l'aime. Tout va bien dans sa vie et tout va venir se chambouler. Parce qu'elle voudrait se marier avec Peter. Qui est son amoureux. Et elle aimerait avoir un enfant avec lui, sauf que Peter a déjà une adolescente. Puis il ne veut pas avoir d'autres enfants. Ben, il ne sait pas trop. Il trouve que c'est un peu précipité dans leur relation. Ça fait deux ans qu'ils sont en couple ensemble. Alors ils se sont un peu chicanés par rapport à ça. Et là, il y a quelqu'un qui va venir sonner à l'appartement de Marion. Elle pense que c'est Peter qui vient s'excuser de leur chicane. Et finalement, elle va voir que c'est une adolescente qui vient cogner à sa porte et qui lui dit qu'elle est sa fille. Oh! Oh là là! Là là! Oui! C'est qu'en 1995, lorsque Marion avait 18 ans, elle est tombée enceinte par accident lors de sa première relation sexuelle. Et finalement, elle a décidé de garder l'enfant et de le donner en adoption. Sauf que la seule personne qui connaît ça, c'est sa mère. Le gars qui est le père de l'enfant ne le sait pas. Son vrai père à elle, à Marion, ne sait pas qu'elle a eu un enfant. Et son copain, Peter non plus, tous ses amis, tout son entourage, personne ne sait qu'elle a eu un enfant en 1995. C'est vraiment super bien écrit. Et c'est le fun, c'est touchant parce qu'on voit un peu la jeune fille qui s'appelle Kirby Rose, qui va un peu voir, on va la voir dans son parcours, savoir sa quête de ses racines, de qui elle est, qui est sa nouvelle mère. Et aussi, sa mère qui l'a élevée, qui trouve ça très, très dur qu'elle aille rencontrer sa mère biologique. Oui, ça a tout à fait. Et aussi Marion, qui, elle, est complètement chamboulée parce que là, ça vient soulever des trucs du passé. On peut imaginer. Puis elle est un peu inquiète, tout ça, seulement si la jeune fille a eu une enfance, une bonne enfance, si elle a bien vécu, si elle a fait un bon choix lorsqu'elle avait 18 ans. Alors, un très, très beau livre, très, très touchant. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Dis-moi d'où je viens, de Emily Giffin. Ça donne le goût de le lire à tant que temps d'en parler. Alors, on va écouter en musique, François Léveillé, Le Balcon. Et Daniel, on se laisse dans les prochaines minutes. Ça va être déjà la fin de l'émission. Merci. Bien, merci.